Voici l'histoire d'un jeune padawan qui se trouve loin, loin dans une galaxie. Et ce jeune padawan achète deux Takiwalki parce qu'il est intéressé par la radio. Il découvre un espace de liberté qu'il n'avait jusque là pas soupçonné. Il va donc acheter deux Takiwalki 446 MHz des PMR et il va essayer de les modifier parce qu'il s'est rendu compte assez vite qu'il était bloqué en termes de distance. Il cherche donc à améliorer son matériel. Autant dire que ce jeune padawan a déjà tout en lui pour devenir un radio amateur parce que c'est souvent comme ça que cela commence. Voilà l'histoire. Bonjour, je m'intéresse à la radio et j'ai acheté ces deux appareils seulement j'y connais rien j'avoue. Ils sont des PMR 446 donc on entend des gens c'est très agréable mais il y a un petit défaut quand même c'est qu'il n'y a pas beaucoup de canaux. Quand j'ai switch les canaux là j'entends des gens qui travaillent, des gens qui se baladent, j'entends tout. Et la portée est très faible, ça décroche assez vite. Donc je me suis dit que c'est parce que l'antenne en fait j'ai regardé. Des fois les antennes sont beaucoup plus grandes que je me suis dit qu'il faut mettre une plus grande antenne. Donc j'ai pris un fil, je ne sais pas si c'est juste mais j'ai pris un fil électrique tout bête. J'ai dénudé ici. Je me suis dit je vais le remplacer ici sur celui là par exemple. Je vais modifier l'antenne. C'est ce que j'ai proposé de faire. Je ne sais pas si c'est bon. Comme moi ça me paraît bien. Donc je vais casser celui là. Et puis je pense que je n'ai plus qu'à faire un lien ici électrique comme ça. Et puis comme ça j'aurai une grande antenne. Dites-moi ce que... Attendez, on dirait qu'il y a un truc de... On dirait qu'il y a un truc de bloqué là. Parce que ça ne veut pas démarrer. C'est marrant ça. On dirait qu'il y a quelque chose de coincé là. Oh, il y a soudain un grand trouble dans la force. Je vois quelqu'un qui veut essayer de modifier une antenne d'APMR. C'est interdit. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu vas pouvoir passer ton certificat du radio amateur. Modifier toutes les antennes que tu voudras. Avoir des puissances bien supérieures. Avoir des types de modulation bien supérieures. Et avoir une gamme de fréquences extrêmement importante. Oui, jeune Jedi. Tout ça, le faire, tu le peux. Mais ta formation terminée te faudra. Bienvenue, jeune Jedi. Que la force soit avec toi. Notre petit Padawan est confronté à un vrai problème, pour le coup. Il s'intéresse à la radio. Il achète PMR 446 MHz. Ce qui sont très très bien, d'ailleurs, les PMR. Ça permet de faire de l'analogique, du numérique en temps partagé. C'est vraiment très abouti, c'est pas mal. Mais c'est limité en termes de puissance. Et notre Padawan cherche à augmenter la portée de communication de ces Toki-Walki. C'est pour ça qu'il essaye de modifier l'antenne. Et tu l'as vu, il a été contraint de la casser l'antenne. Parce que c'est interdit de modifier l'antenne sur un PMR. Mais il le sait pas, lui. Il a une bonne foi. Et c'est pour ça que ça a déclenché l'apparition d'Obi-Wan. Qui est la symbolique, si tu veux, d'une instance de contrôle qui existe vraiment. On ne fait pas n'importe quoi en termes de radio. On va faire un petit comparatif rapide par exemple. On va comparer les PMR avec la borne radio amateur qui est voisine. Celle des 430-440 MHz. Et on va faire pareil côté CB. Juste pour voir. La CB c'est 27 MHz et les radio amateur c'est 28 MHz. Je te propose de regarder ça tout de suite. C'est parti. Alors tu vois, les PMR, si on regarde ici, ça va de 446 à 446,2. Et la borne des 70 cm c'est 430, 440 MHz. Donc c'est très proche. Sauf que la largeur de borne, c'est 0,2 MHz pour le PMR et 10 MHz pour les radio amateur. Côté puissance, c'est 0,5 W pour les PMR et 120 pour les radio amateur. Et il est interdit de modifier les antennes pour les PMR. Alors que c'est autorisé pour les radio amateur. Pour les CB on va comparer ça avec la bande des 10 mètres. Parce que les CB ça va de 26 à 27 à peu près sur 0,4 MHz de largeur de bande en 40 canaux. Alors que sur la bande des 10 mètres des radio amateur ça va de 28 à 29,7. Soit 1,7 MHz de largeur de bande. C'est mieux. Si les CB ont le droit à 4 W, c'est pas mal déjà. Mais les radio amateur ont le droit à 250 W. C'est quand même mieux. Et pour les antennes, c'est vrai que les CB peuvent changer d'antenne. C'est pas figé sur l'appareil. Donc on peut dire que les antennes sont interchangeables. Alors tu as vu finalement les bandes sont très très voisines. D'accord ? Donc notre petit padawan il a plutôt intérêt à passer chez les radio amateur. Mais pour ça comment faire ? Et c'est souvent là que ça bloque. Comment on fait pour avancer ? Il faut aller sur Google. Tu vas trouver plein d'informations. Tu cherches avec des mots clés. Tu fais radio amateur, formation, réglementation, technique, examen. Et tu vas trouver plein d'infos. Des sites pour t'exercer pour passer l'examen à blanc. Et ça c'est vraiment très très bien. Parce que tu vas pouvoir non seulement orienter ton apprentissage. Mais savoir si tu es prêt ou pas pour l'examen. Ça se fait sans stress. Alors pour notre petit padawan d'ailleurs. Je vais lui proposer un de mes tutos. Et puis voir ce qu'il en fait. Après tout. C'est parti. Alors pour faire un doublé demi-onde. Il te faut déterminer la fréquence à laquelle tu vas travailler. Nous allons prendre 440 MHz. Ensuite il te faut 2 tiges. Toutes bêtes. Toutes droites. De longueur L. Que l'on va déterminer après. Ensuite il te faut un coaxial. Et attention au roulement de tambour. Il faudra relier l'âme et la tresse à l'antenne. Et voilà. C'est fini. Ha ha. Ou presque. Il nous reste à déterminer la longueur de chaque brin. Sachant qu'ils sont tous les deux identiques. Ce sera facile. On va d'abord calculer la longueur d'onde. lambda égale c divisé par la fréquence. C c'est la vitesse de la lumière. Et on trouve 0,68 mètres. Il ne restera plus qu'à diviser ce résultat par 4. Puisque chaque brin fait lambda sur 4. Et voilà. Et c'est fini. Cette fois-ci c'est bel et bien fini. On divise la longueur d'onde par 4. Et on trouve 0,17 mètres. C'est à dire en fait 17 cm. Il suffira donc de prendre deux brins de 17 cm. Stupéfait par la simplicité, notre jeune padawan se lance dans la réalisation de cette antenne. C'est parti. 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 Pour utiliser des connecteurs comme celui-ci. Tu vois. C'est fait exprès pour du câble coaxial. Alors sur ce type de connecteur, tu peux mettre directement ton doublé. Tu vas pouvoir mettre ici un câble. C'est du RG58U 50 ohms avec deux connectiques qui vont bien. Il n'y a plus qu'à faire une connexion sécurisée, propre et sans perte comme ceci. Attention. Tu as deux pas de vis. Tu as un système qui permet d'éviter la rotation du câble. Tout est pensé. C'est bien fait. C'est blindé. C'est solide. Et voilà. Voilà comment on fait pour se connecter une antenne à un câble. Et de l'autre côté, tu vas vers ton émetteur ou ton récepteur où tu as exactement la même chose. Tu as ça à la sortie de ton émetteur. Et comme c'est cadeau, je vais te révéler un secret. Le secret des radios amateurs pour régler leurs antennes. Pour ça, tu as vu, j'ai mis l'antenne sur un petit maplastoc pour ne pas la perturber de manière électromagnétique. J'ai branché un petit appareil de mesure qui va me donner sa réponse en fréquence. C'est pour moi savoir si mon antenne est utilisable ou pas. Et tu vois, j'ai la courbe de réponse et comme ça, je pourrai travailler mon antenne et savoir si elle résonne correctement ou pas. Le but du jeu, c'est d'avoir le creux le plus profond possible. Tu vois là, j'ai un creux qui descend jusqu'à un 2, qui est somme tout très très bien. En dessous de un 4, même jusqu'à un 6. C'est tout à fait bon. Allez, voilà, c'est fini pour cette partie là. Et tu vois, ce n'est pas sorcier. Si j'ai un conseil à te donner, lance-toi, accorde-toi du temps, sans stress, d'apprendre à ton rythme. Mais c'est très facile. Tu peux passer l'examen entre quelques semaines à 6 mois maximum. C'est tout à fait faisable. Et après, tu as tout le champ d'éventail. Ce que je peux faire les radiomateurs, tu peux faire de la HF, de la UHF, de la VHF, des micro-ondes, de la phonie, tu peux faire du morse, du numérique, tu peux faire de la vidéo. C'est affolant. Alors, juste avant de se quitter, je suis sûr que tu te dis que les radiomateurs, c'était bon dans ce temps-là. Oui, il existe d'abord quelques messages personnels. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Bon, ma foi, tu as raison. C'est vrai que les guerres de nos jours et à nos portes de l'Europe, il n'y en a plus. C'est fini. Et des catastrophes naturelles ? Ben, c'est fini. Il y en a peut-être un petit peu de temps en temps, mais... Bon, pareil, c'est fini. Et puis, est-ce que tu crois qu'une société à la pointe de la technologie, une société mondiale, va se lancer dans le développement d'un Taki-Volgi ? Non, mais un peu de sérieux ! Un peu de sérieux ! Eh ben oui, un peu de sérieux ! Ben oui, la radio, ça dépasse de très très loin l'idée qu'on en a. Alors, profite de cette journée, apprends et lance-toi ! Et bienvenue sur les ondes ! Allez, salut ! Bisous, bisous ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...